Le football, pour moi, je dirais que c'est toute ma vie. C'est un moyen d'expression, de liberté, c'est un monde à part. Quand j'ai signé en Angleterre, c'était vraiment l'accomplissement d'un rêve, d'un travail, des sacrifices que j'ai pu faire auparavant. C'était surtout de passer à la télé, pour que mes parents, mes amis, ma famille puissent me voir. Seigneur, qui nous a donné cette opportunité, Seigneur, d'être découverts, Seigneur. On a eu un parcours assez atypique quand on a quitté le Congo. On était un peu dans les centres de réfugiés, on a dû cascader pour pouvoir trouver un toit. Mon père, c'était un soldat, c'est le boss de la famille. Avec le peu, il a fait en sorte que nous, en tant qu'enfants, ressentons qu'on avait tout. Et on a eu une enfance normale, même si on n'a peut-être pas eu les mêmes moyens que d'autres. On n'a jamais rien manqué. On est ensemble, c'était... Tout ce qu'il a fait, c'est surtout pour nous, la famille. Donc, c'est quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rue Saint-Romac, c'est ici où on a grandi. On a appelé ça Sarajevo, comme à Sarajevo, c'était un peu chaud là-bas. On était content de venir à l'école ici, c'est vraiment où on se sentait bien. D'ailleurs, là, il y a les Gaules, mais avant, il n'y avait pas les Gaules. Il y avait juste ça, c'était la distance... C'était de là à là, mais il n'y avait pas ça encore. Et là aussi, c'était l'autre Gaules, en face. Je me rappelle, la plupart de l'école, elle voulait sortir avec Christian. Et Christian était tout gêné, tout le monde venait la trouver. Parce qu'à l'époque, c'était... « Ouais, va lui dire, va lui dire, va lui dire ! » C'était ici, il était assis là sur le bord. Et il était tout gêné, tout gêné. La fille, la fille, elle est venue, je me rappelle, elle a dit « Tu veux sortir avec moi ? » Il n'a pas répondu, il est parti. Il est parti jouer au foot. Quand il finit l'école, il vient, il laisse sa mallette courir vite pour aller jouer avec les amis. Tu te rappelles quand tu cassais la dent ici ? Ouais, moi j'habitais tout au-dessus, là, tu vois. Christian, t'en faisais au troisième, là ! On l'a dit que comme toi, tu aimes la foot, il faut terminer d'abord l'école. Il a fait l'effort là pour terminer. Bon, aujourd'hui, il est comme il est, c'est ça. Ça ne m'étonnerait pas que j'aie écrit un jour dans son journal de classe qu'il doit faire le choix entre le football et l'étude. Mais ça, c'est parce que nous, on avait nos objectifs. Et je sais que son papa avait réagi. Son papa était très exigeant par rapport aux résultats scolaires. Le pire souvenir que j'ai pu avoir par rapport au foot, c'est avec mon père. Je n'ai pas eu de bons résultats. Et il m'a confisqué mes chaussures de foot. Et pendant toute une année, je n'ai pas pu aller jouer au foot en club. Pour moi, c'était la fin du monde. Chacun a ses responsabilités. Chacun a sa vie. Il faut faire un effort. C'est ton avenir qui est à Angers. Il lui doit beaucoup. Il m'a inculqué beaucoup de valeurs. Si je suis l'homme d'aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à lui. Pour nous, les Benteke, on est un peu solitaires. On est réservés. Je suis quelqu'un qui est assez solitaire. C'est un moyen de me retrouver, de me poser les bonnes questions et surtout de me concentrer sur mon travail. J'ai une persévérance. C'est une de mes qualités. Je n'ai jamais baissé les bras. Quand il veut quelque chose, il est concentré et déterminé. Il a une force de caractère. C'est incroyable. C'est la discipline. Quand tu veux quelque chose, tu dois le faire avec ton cœur. Sous-titrage ST' 501 Je suis à un moment de ma carrière qui est assez important. J'ai 30 ans. Quand on regarderait, on peut être fier de notre parcours. Le football dégage beaucoup d'émotions positives et négatives. Aujourd'hui, je ne peux qu'être reconnaissant vis-à-vis de mon travail. Je suis à un moment de ma carrière. Sous-titrage ST' 501